Le chemin de croix Le chemin de croix, c'est la célébration qui rappelle la passion du Christ, ce que Jésus a vécu le Vendredi Saint avant qu'il soit crucifié. Le chemin de croix est parmi les recommandations pour les chrétiens durant le temps de carême, il y a la prière, le jeûne et l'aumône. Donc le chemin de croix est une activité spirituelle, c'est une prière. Donc les chrétiens sont invités et même obligés à venir prendre part à cette célébration qu'est le chemin de croix qui nous rappelle la passion du Christ, sa souffrance et sa mort, sa mise à tombeau. Très satisfait pour ces 40 jours de carême qui a coïncidé aussi avec nos frères musulmans qui sont à Ramadan, nous nous sommes à la fin et les musulmans, dans peut-être deux semaines aussi, ils vont finir leur temps de jeûne, de pénitence, de Ramadan. La différence entre la fête de Pâques et par exemple la fête de Noël, la fête de Pâques nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus-Christ. A Noël il est né, à Pâques il va être jugé, condamné parce qu'il a dit qu'il est le fils de Dieu. Il y en a qui ne croyaient pas qu'il était le fils de Dieu mais va le prouver par sa résurrection. Il va ressusciter et puis il va monter au ciel le jour de l'ascension, après il y aura la Pentecôte. C'est une tradition bien sénégalaise. L'angalak est préparé à base de grains de mille, tchakri, du sucre, des fruits de baobab et entre autres ingrédients. Tchakri oui, j'ai l'habitude de faire ça parce que c'est moi-même qui a fait le harao. J'aurais préféré faire ça que d'acheter ça au marché. Sucre vanille, essence vanille, tout simplement avec le coco qu'on a râpé. On achète le pain de singe, le mille, l'arachide, le sucre et puis les autres petits trucs qu'on met dedans. L'angalak est un mets considéré comme l'un des symboles de l'unité et de la solidarité entre musulmans et chrétiens du Sénégal. C'est une tradition parce que quand tu as des amis et des parents musulmans qui à leur fête se souviennent de toi, moi aussi il faut que je fasse un geste sédale. Et tous les musulmans ont le fête chaque fois en famille. La fête de Tabaski et la fête de Corité aussi, nous aussi on va leur rendre visite pour faire ça la fête en famille. Le Sénégal, c'est un pays islamoï, dialogue islamo-chrétien. Toutefois, cette année, coïncidant avec la cherté de la vie, ses fidèles interpellent les autorités. L'angalak est tellement chère, la pâte d'arachide coûte 20 000 francs, le sac de pain de seige 17 000 ou 18 000. Nous nous sommes étonnés que vraiment qu'on puisse nous diminuer la chéreté des darés parce que tout est cher. A l'occasion de cette fête, la famille chrétienne se réunisse tôt le matin pour préparer l'angalak du vendredi saint qui marque la fin du carême pour la communauté chrétienne du Sénégal. Le nouveau plan d'action national de sécurité sanitaire de 2024-2028, adossé aux priorités du plan Sénégal émergent, contribue à l'atteinte des objectifs du PAP-OISA, aux objectifs de développement durable ODD, du respect du règlement sanitaire international, des codes sanitaires de l'Organisation mondiale de la santé animale et de la stratégie mondiale One Health. De même, une opportunité se dresse pour le financement de la mise en oeuvre de ce plan, en l'occurrence le Fonds de lutte contre les pandémies. Ce fonds, sous l'initiative du G20, vient appuyer les pays dans la préparation, la prévention et la riposte face aux problématiques de la sécurité sanitaire. La réunion du comité technique multisectoriel Task Force s'est tenue le 20 mars avec une large représentativité intersectorielle et multidisciplinaire pour valider les documents qui seront soumis à votre approbation. L'objectif général de notre rencontre est d'approuver, premièrement, le plan de travail annuel de la sécurité sanitaire mondiale 2024. Deuxièmement, le plan national multisectoriel de surveillance de lutte pour la résistance aux antimicrobiaires 2024-2028. Troisièmement, le processus d'élaboration du plan 2024-2028. La première impression, c'est une impression de fierté, après avoir rendu le tout-puissant, puisque cette médaille d'or matérialise tous les efforts que l'État du Sénégal a fait, mais également que l'équipe de la Zépex a eu à faire. Je pense que c'est le lieu de remercier l'ensemble du peuple sénégalais qui nous a soutenus, mais également qui a eu confiance en nous à travers le budget mis à notre disposition par l'État du Sénégal pour que nous puissions avoir les résultats que nous avons eus. Et c'est une consécration. Cela montre que le Sénégal également a du potentiel à faire valoir. Cela montre que le Sénégal a une expertise à faire valoir. Et vraiment, il faut se féliciter de l'apport de l'équipe des eaux et forêts qui ont eu à faire la sélection des espèces. Et je pense que c'est tout à notre honneur. Nous espérons maintenant qu'au-delà de l'exposition, nous aurons un partenariat ouvert avec l'État du Qatar, mais un partenariat ouvert avec l'ensemble des pays qui ont participé à cette exposition. Nous avons également cessé, pour cette année, le BIE a décerné des récompenses. Deux, une récompense pour le pays organisateur de par la qualité de l'organisation. Donc, une médaille d'or au Qatar et une autre médaille d'or pour la participation des pays internationaux. Et cette médaille-là m'a été donnée. Nous avons fait, en tout cas, le tour de table. Nous avons échangé pour en venir à retenir tout ce qui est, en tout cas, menace au niveau de la frontière. Nous avons fait le point de situation. Nous avons retenu toutes les zones de vulnérabilité au niveau de la frontière. Ça peut être l'un ou l'autre des types de menaces dont je viens de parler. Ensuite, maintenant, nous avons défini les objectifs après avoir déclaré les menaces. Et enfin, par méthodologie, on a décrit des zones d'intérêt sur les 192 kilomètres. Les zones d'effort, pardon. Ces zones d'effort, maintenant, polarisent des points clés. Et ces points clés seront tous visités par la patrie que nous avons déjà planifiée. Et ces points clés se trouvent de part et d'autre. Ça veut dire en Gambie comme au Sénégal. Et la patrie, maintenant, nous avons déterminé les effectifs qu'il faudra, c'est-à-dire tout ce qui est besoin en termes de ressources humaines, en termes de logistique. Et parce que ce sont les deux armées qui vont participer. Et naturellement, si on détermine les zones d'effort, les points clés, les itineraires, naturellement, vont suivre. Et voilà donc ce que nous avons décidé. Tout est clair dans notre tête. Et nous allons essayer maintenant de nous appuyer sur l'existant au niveau des frontières. Voilà le bien fondé de la présence, sur l'autorisation du commandement, des autres forces de défense et de sécurité à cette réunion. Et cette victoire, c'est au bénéfice de la population. Parce que nous avons aujourd'hui un acquis démocratique majeur. C'est que le Sénégal devra toujours, en fait, préserver cet acquis. Oui, maintenant, l'heure, certainement, est aux attentes des populations. Les attentes de la population, elles sont fortes. Mais comme le président, Basse-Rudyamaïfa, il a dit lors de son premier discours, je pense que ce sont des attentes, en fait, qui seront prises en charge de manière progressive. Les urgences, également, on les connaît. La chérité de la vie, l'emploi, la rupture, en tout cas, dans les pratiques politiques, politiciennes, aussi, en fait, les conditions d'accès, en tout cas, à certains postes, qui doivent être de manière, maintenant, beaucoup plus démocratique. L'ouverture, en fait, aussi, en fait, aux populations, par rapport à toutes ces autorités, de toujours rester au contact des populations, c'est important. apaiser la population. Je pense que c'est important que la population soit apaisée. Aujourd'hui, il y a eu, en fait, une lutte longue, pendant plusieurs années, intensive, incertaine, avec des difficultés qui auraient pu faire basculer le Sénégal dans le chaos. Mais je pense que, par le génie du peuple sénégalais, nous avons pu vraiment retrouver notre sérénité démocratique. On a vu le gouverneur, mais alors, nous, ce que nous avons, ce qu'on lui a demandé, donc, d'essayer au moins de faire des médiations, de réunir au moins les deux entités, justement, pour qu'on essaie au moins de trouver un terrain d'entente. Parce qu'on en a essayé, on l'avait essayé avec, peut-être, le président Macky Sall, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc, aujourd'hui, nous espérons que ce gouverneur va réussir à cela, parce qu'on l'a vu réussir à plusieurs combats, notamment, donc, l'histoire de l'ISES, effectivement, et tant d'autres depuis quand il était en temps bas, et d'autres aussi. Et c'est pourquoi nous espérons, quand même, et nous comptons aussi, vraiment, sur son appoint, sur son soutien, pour qu'il puisse au moins essayer de régler le problème de manière de futur. Absolument, parce que cela, c'est, comme on dit, donc, c'est spontanément. Parce que, tout simplement, si on regagne encore d'espace, ou alors, si on réussit à récupérer l'espace qu'on a déjà perdu, forcément, la production va augmenter, et que, également, le personnel, également, va, également, comme on dit, va s'y ajouter. Mais, forcément, également, donc, ça va se répercuter, effectivement, sur les poches, donc, des travailleurs, parce que ça, c'est automatique. Parce qu'il y a plus d'espace, plus d'exploitation, mais aussi plus de gains. Mais ce que nous gagnons, également, on va retourner ça envers, également, les travailleurs, qui, tous les jours, sont là. Et, encore une fois de plus, je rappelle que, s'ils ne se retrouvaient pas dedans, ils n'allaient pas vraiment, tous les jours, venir, donc, vraiment, ici. Nous avons alerté à maintes reprises les autorités, mais nous n'avons jamais vu quelqu'un venir trouver des solutions à nos problèmes. Aujourd'hui, nous parlons à nouveau. Nous demandons qu'on nous laisse avec cette terre-là, parce qu'il y a un nombre important de femmes qui travaillent sur le site. Toutes sont des responsables de maison, des responsables de famille. Nous aidons nos maris. Nous les appuyons financièrement, mais aussi dans la prise en charge de la famille. Plusieurs localités achéminent les femmes, ici, dans ces champs, pour travailler et gagner de l'argent, pour subvenir à leurs besoins et subvenir aux besoins de leur famille. Depuis l'heure aussi, on ne nous dit rien du tout. Aujourd'hui, l'espoir renaît pour nous, avec le changement à la tête du pays. C'est pourquoi nous appelons les autorités nouvelles à venir nous aider, notamment le président Basirou Diomae Faye, parce que nous tous, nous avons voté pour lui, parce qu'il est jeune, mais aussi il connaît les réalités des paysans sénégalais. J'avais demandé à Maki Salle, j'avais exhorté à Marem Faye Salle. Sans réponse, aujourd'hui, j'interpelle Basirou Diomae Faye, parce que je sais... Et ce que tu es dans la vie, c'est ce que tu es dans la vie. Dimebole, nous sommes dans la vie de Dieu, pour nous aider à vivre notre famille. Merci.